Bonjour, soyez les bienvenus à la chaîne Algo, programmation première en EST. Donc ici nous allons faire l'exercice numéro 11 de la série d'exercice 4 pour les algorithmes de base, donc dans la série bien sûr d'apprentissage du langage C. Alors l'exercice numéro 11, on va voir comment faire l'affichage, comment réaliser l'affichage des triangles en utilisant un caractère spécial, par exemple l'étoile ici dans cet exercice. Donc l'énoncé de l'exercice, il vous demande de réaliser un programme C qui permet d'afficher les triangles comme illustri ici dessous. Donc le premier type de triangle, c'est cette forme, voilà, donc on affiche des étoiles. Alors le deuxième, c'est comme celui, donc il est aligné soi-disant à droite, et le dernier, c'est comme celui. Alors, donc ici, il y a une petite remarque, c'est que la hauteur du triangle, ça sera une valeur, un nombre de lignes, ça sera la hauteur du triangle, le nombre de lignes, ça sera introduit par l'utilisateur. Donc ici, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc voilà. Alors, on va commencer par le premier cas, donc le petit a. Donc je vais faire enregistrer sous ce programme, donc exercice ici, je vais faire petit a, tirer 8 petit a. Donc, je peux déclarer une variable caractère qui contient C, donc je peux faire, sinon on va laisser étoile. Si vous voulez, pourquoi, c'est quoi l'avantage ici ? L'avantage, c'est que si on a besoin de changer le caractère, par exemple, lièse, ou bien arrobase, ou bien, on va changer une seule fois, donc le fait de déclare. Deuxième chose, le nombre de lignes, mb-lignes, ou bien la hauteur de triangle, la hauteur de triangle. Ici, je vais faire cette constante, mais après, on va le changer par des entrées, par scanf. Donc ici, ça va être figé, l'exécution du programme. Ça va être figé puisqu'il n'y a pas de variable d'entrée. Donc on commence par le premier triangle. Donc ça sera une boucle. Dans chaque ligne, on va, la ligne numéro 1, on va afficher une seule étoile. Dans la ligne numéro 2, on va afficher deux étoiles. Dans la ligne numéro 3, on va afficher trois étoiles. La dernière ligne, cette ici, on va afficher cette étoile. Donc on va faire une boucle, I, allant de 1 jusqu'à inférieur à hauteur. Donc si vous commencez par 0, puisque d'habitude, surtout pour les vecteurs, on commence par 0. Donc ça sera ici, inférieur ou égal à hauteur. Donc c'est inférieur à hauteur. Si on commence par 1, ça doit être inférieur ou égal. Donc si vous voulez, on va faire, la première solution, on va faire avec 1. Et on va faire I, I++. Donc bien sûr, il faut déclarer la variable I. Donc voilà. Donc ça sera le parcours des lignes. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va afficher un nombre d'étoiles pour C, qui est égal à I. C'est-à-dire que si I égale à 1, on va afficher une seule étoile. Si I égale à 2, on va afficher deux étoiles. Donc on va faire une autre boucle J, qui va compter de 1, IJ inférieur ou égal à I. Donc si vous voulez, on commence par 0, on doit faire inférieur strictement à I. Donc lorsqu'I égale à 1, J doit être, c'est 0, 0 inférieur à 1. Donc ça va être de 0 jusqu'à I, J++. Bien sûr, ajoutez ici la déclaration de la variable J. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire printf, tout court, et on va afficher le caractère, alors, le caractère C. Donc ici, pour ne pas confondre entre le format char avec la variable C, je vais nommer la variable ici X. OK ? Et je vais faire ici X. Voilà. X de type caractère. Donc à chaque fois que nous terminons la ligne, ici nous avons terminé la ligne, préparer la ligne suivante, printf, c'est saut de ligne. Donc ici, c'est préparer la ligne suivante. Je vais me faire un commentaire. Préparer la ligne suivante. Voilà. Donc saut de ligne. C'est pour faire saut de ligne. Alors, je compte ici qu'il n'y a pas d'erreur. Très bien. J'exécute. On va avoir cet affichage. Alors, très bien. Donc maintenant, on va améliorer l'exécution. C'est qu'on ne va pas afficher la hauteur. On va demander à l'utilisateur la hauteur de ligne qu'il veut. Donc printf. Donner la hauteur du triangle. Du triangle. Et on va faire ici. ScanF. Le format entier. Et on va donner l'adresse de la hauteur. Voilà. L'opérateur adresse. Très bien. J'exécute. Donc si je fais ici par exemple 10, il va m'afficher une hauteur de 10. Voilà. J'exécute. Je réexécute. Si je fais 18, il va m'afficher 18. Voilà. Ça, c'est pour le premier triangle. Maintenant, on va faire, on va utiliser le même programme pour afficher des autres triangles. Donc l'avantage ici d'utiliser étoile, ici, c'est que je peux changer ici par arrobase. On ne va pas utiliser étoile. Ce n'est pas la question de l'exercice, mais juste une remarque concernant la variable. Donc si je fais 10, il va vous afficher un étoile en utilisant les arrobases. OK. Voilà. Donc je vais rendre ça étoile. On peut utiliser aussi x comme variable d'entrée. Ça veut dire qu'on doit choisir la variable d'entrée pour afficher, à utiliser, caractère spécial à utiliser pour afficher, afin d'afficher le triangle. Donc ça, c'est le premier. Le deuxième, ça va être aligné vers la droite. C'est comme le premier. Donc on va faire enregistrer sous le programme. Et on va remplacer le A avec le B. La deuxième question. Donc ça va être la même chose. La différence, c'est quoi ? C'est que, ici, on va analyser, ici, le nombre d'étoiles, c'est le nombre de la hauteur. Ça veut dire, s'il y a 7, donc on va avoir 7 étoiles ici. Donc ici, il doit sauter 7 caractères. Le nombre de caractères qu'il va sauter, le nombre d'espaces qu'il va faire ici, c'est la hauteur. Donc je sais comment faire. Donc avant d'afficher le X, donc ici, donc ici, le nombre d'espaces, c'est 6. Pourquoi ? Parce que la hauteur, c'est 7. Donc on affiche 6 espaces. On affiche 6 espaces par la suite. Et l'affiche l'étoile. Donc on affiche, de façon générale, c'est la hauteur, la variable H, on affiche H moins 1, il se passe. Donc avant d'afficher ça, on doit afficher S moins. Donc fort. Donc on va utiliser le J, G0, G inférieur strictement à hauteur, moins, pour la première ligne, c'est moins 1. Pour la deuxième ligne, ça ne sera pas ici 6 espaces, ça sera 5 espaces. C'est quoi 5 ? C'est hauteur moins 2. Ici, 4 espaces, c'est hauteur moins 3. Donc ici, hauteur moins le I. C'est hauteur moins le I. Pour la première ligne, ça sera hauteur moins 1. Pour la deuxième ligne, lorsqu'il est I égale à 2, ça sera hauteur moins 2. Donc on va parcourir jusqu'à hauteur moins I. J plus plus, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire printf. On va faire un blanc tout court. Par la suite, le dernier, ça va être le reste. Donc hauteur moins I, ici, jusqu'à I. On va tester. On va compiler. On va exécuter. Je donne par exemple ici 10. Ça va être comme suit. Donc 10 moins 1, il va afficher 9 espaces. Après, le 10e, ça sera étoile. Voilà. C'est ça l'idée. Donc vous pouvez donner une autre valeur. Par exemple, le 20. Et il va vous décaler comme suit. Voilà. Très bien. Maintenant, il nous reste le dernier cas. Donc je vais faire enregistrer sous. Et je vais faire ici le C. Le dernier cas, c'est ce triangle-là. Donc ici, la différence, c'est quoi ? C'est que dans les deux premiers, le nombre d'étoiles, c'est la même chose que le numéro de la ligne. Numéro de la ligne 1, on affiche 1 étoile. Numéro de la ligne 2, on affiche 2 étoiles. Numéro de la ligne 3, on affiche 3 étoiles. Par contre, ici, non. Numéro de la ligne 1, on affiche 1 étoile. Donc c'est bien. Numéro de la ligne 2, on n'affiche pas 2 étoiles, on affiche 3. Numéro de la ligne 3, on affiche 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc il faut trouver une formule, le nombre de lignes qu'on affiche. Maintenant, pour ce 1, combien d'espace il y a à gauche, combien d'espace il y a à droite. Donc ici, si je prends cette hauteur, c'est la hauteur 7. Donc on va trouver ici, c'est celle-là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6 à gauche, 6 à droite et le septième ici. Donc la formule, c'est quoi ? Donc la formule pour trouver i égale 1, on trouve 1. i égale 2, on trouve 3. C'est 2i moins 1. 2 fois 2 moins 1, on trouve 3. 2 fois 1 moins 1, on trouve 1. 2 fois 3 moins 1, on trouve 5. 2 fois 4 moins 1, on trouve 7. Vous trouvez ici 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, on va voir comment raisonner. Donc ici, il y a un espace avant. Un espace après, ça ne nous intéresse pas. Donc l'espace avant, c'est quoi ? L'espace avant, ça sera le nombre total sur 2 moins 1. Donc ici, c'est combien ? Donc 2 fois 7, c'est 14. 2 fois 7, c'est 14. Donc 2 fois 7, c'est 14. Alors que nous avons dit, ici, il y a 6. Donc 6 plus 6, 2 fois 7 moins 1, c'est 13. 2 fois 7 moins 1, c'est 13. Donc ça sera 6 comme ça, 6 comme ça, et 1. Donc comment on va trouver ? Alors, ici, nombre d'espaces, c'est 2 fois hauteur. Donc ici, je vais faire une variable qui s'appelle nombre d'espaces. 1B espace égale 2 fois hauteur moins 1. Donc 2 fois hauteur moins 1. Alors, ici, le tout sur 2. 2 sur 2. Donc on trouve, ça c'est pour le premier. Alors, pour le premier, il y aura 6, 6 pas ici. Pour le deuxième, donc, pardon. Donc, pardon. Alors, j'ai fait échappe, je pense, j'ai fait échappe, oui. Alors, on va trouver la formule. Et pour le dernier cas, alors, très bien. Alors, c'est quoi la formule ? Donc 6 pour le premier. Pour le deuxième, ça ne va pas être 6. Ça va être... Donc ça devient moins i ici, pardon. Donc... J'enlève ça. Et je vais faire moins i. Alors, pourquoi ? Donc, on va essayer d'horizonner. Alors, 2 fois hauteur. Hauteur 6, 7, par exemple. Donc, 2 fois 7, ça va être hauteur, tout simplement. C'est hauteur moins i. Tout court. Voilà. 2 fois hauteur sur 2, ça sera hauteur. Donc, c'est hauteur moins i. Hauteur, c'est 7. Donc, ici, c'est 6. Maintenant, moins hauteur, moins 2. Alors, ce n'est pas de... Oui, oui. C'est correct. Je pense que c'est correct. Donc, ça, c'est le nombre d'espaces. Donc, le nombre d'espaces, ça, ça va être comme celui-là. Je pense que c'est ça. Après, on affiche le... On n'affiche pas le nombre de fois de i. C'est 2 fois i moins 1. On a dit, c'est un nombre impair. C'est 2 fois i moins 1. Donc, le premier, c'est 1. Le deuxième, c'est 3. Troisième, c'est 5. Quatrième, c'est 7. Et ainsi de suite. Donc, je compile. J'exécute. Alors, je vais donner ici 10. Voilà. La forme. Donc, ça colle. Donc, essayez de réfléchir puisque... Donc, c'est la première fois que je fais cet exercice. Donc, je ne l'ai pas déjà fait pour l'algorithmique et le Pascal dans la série précédente. Voilà. Donc, vous donnez, par exemple, une autre taille. Par exemple, 20. Et il va vous afficher un triangle comme celui-là. Donc, j'espère bien que vous avez compris. Vous pouvez améliorer les trois programmes. Par exemple, si je prends le troisième programme, on peut même dire à l'utilisateur, donnez le caractère spécial pour afficher le triangle. Donc, ici, ça ne sera pas avec les étoiles, ça sera avec un caractère choisi par l'utilisateur. Alors, printf. Alors, pardon. Donnez le caractère à utiliser pour afficher le triangle. Alors, ici, on va faire scanf. Et on va donner un caractère C. Ici, on va donner l'adresse de X. Donc, ici, ce n'est pas un initialisé avec étoile. Donc, ici, on va donner deux valeurs, deux variables d'entrée. Première valeur, c'est la hauteur de triangle. Deuxième valeur, c'est le caractère à utiliser. Voilà. Alors, c'est quoi ça ? Point virgule. Je compile. Très bien. J'exécute. Donc, je donne, par exemple, ici, 15 lignes. Alors, c'est quoi le problème ? Pour le caractère, il n'a pas... Alors, c'est quoi le problème ? Scanf. Alors, il y a un petit problème avec la lecture de... Il a fait une boucle infinie. Alors, je donne 15. Après, je vais faire un scanf. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Alors, ce n'est pas un problème. Donc, ça, on va chercher la solution après. Donc, je ne sais pas pourquoi il n'a pas voulu lire le caractère X. On va revenir à notre solution. On peut utiliser les X aussi, par exemple, ici. Donc, je vais chercher pourquoi après. Et je vais vous dire. Donc, j'espère bien que vous avez compris. Je vous dis bon courage et travaillez bien.